Ça y est, on est ensemble, on est réunis, vous en avez parlé peut-être déjà ? Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait, donc Marc Laine et moi-même. On est venu peindre ici, c'est où ici ? Ici, on est juste au nord de Saint-Guillem-le-Désert, à 40 minutes au nord de Montpellier, à la rivière qui s'appelle Léros. C'est magnifique, on est dans les gorges de Léros. Ouais, exactement, on est dans les gorges de Léros, juste à côté de la grotte de Clamousse, qui est hyper connue, le pont du Diable, qui est hyper connu, c'est des endroits très touristiques dans le sud, et c'est pas touristique pour rien. On va peindre, alors on va peindre tous les deux, toi tu vas faire de l'huile, c'est ça ? Ouais. T'es sur du lait, hein ? C'est sur du lait. Ah, c'est bien ça. Moi, je suis sur l'huile sur coton, l'huile sur coton, petit format, puis... Ouais, ouais, on va peindre ce décor, que juste là, et ça va être super beau. Et même peut-être on va faire une petite tête après, pour se rafraîchir un peu, parce que c'est que la saleur kiffait. Ouais, on va être obligé, là, pfff, c'est chaud, hein ? Ouais. On va t'amener les cigales. Allez, c'est parti ? C'est parti. C'est parti. Comme souvent, moi, je fais un fond plutôt chaud, quand on a beaucoup de vert et de bleu, comme ici. Pour compenser, justement, le vert, je mets du rouge, pour compenser le bleu, je mets de l'orange. Donc, un rouge orangé, comme ça, ça fait très bien. Tu vas peindre dans quel style, là ? Moi, je peins dans mon style habituel, j'essaie de me rapprocher de la réalité. La réalité, c'est ça, c'est réaliste, hein ? J'aime bien ça, moi, le réalisme, après... Là, vu qu'on est en plein air, en général, je me focalise sur le réalisme des couleurs, et pas trop sur le réalisme des textures, parce qu'il y a trop de détails, et c'est pas ça que j'essaye de capturer. Il y a énormément de détails, oui. Il y a énormément de détails, et pour moi, ça, c'est plus du travail de studio, de capturer tous les petits détails, et tout, là, c'est plus impressionniste, mais tout en essayant d'avoir des couleurs et des valeurs réalistes et tonalisés, quand même. Oui, 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 oui. Exactement, c'est pas mal, oui. C'est ce que je risque de faire aussi, aujourd'hui, oui. Tu plisses beaucoup les yeux pour compresser les valeurs dans ta tête ? Beaucoup, 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 oui. Au bout d'un moment, ça fait mal au front. Je plisse les yeux, et même des fois, j'en garde qu'un ouvert. Ah oui ? Oui. Ah, ok. Pour voir en deux dimensions, des fois, c'est mieux aussi. Ah oui. Mais tu vois, moi, j'entends parler de ça souvent, qu'apparemment, quand tu fermes un oeil, tu vois en 2D, machin, pour moi, ça change absolument rien. Alors, je sais pas si je vois toujours en 2D ou toujours en 3D, mais regarder d'un oeil ou avec les deux, pour moi, la dimension, elle a la même... Je vois les choses de la même manière, avec un oeil ou deux, quoi. Ah oui ? Oui. Ah. Bah, sauf qu'il y a la moitié du champ de vision qui est pas là, mais à part ça, je vois pas de différence dans la façon dont la dimension est perçue. J'ignore pourquoi. Disons que sur un paysage, c'est peut-être moins important, mais des fois, dans des objets en 3D que tu as sous les yeux, si tu peins des choses plus proches de nous, effectivement, ça aide à voir à... C'est sûr que notre vision stéréoscopique est due à nos deux yeux. Si on en avait un, on verrait pas en stéréo, hein, on verrait en 2D, c'est ça. Donc en en fermant un, c'est ce que ça apporte. Ah oui, il faut bouger vite aussi en plein air, c'est clair. C'est longtemps que j'en ai pas fait, j'ai perdu l'habitude de peindre rapidement. Ah, rapidement, à cause du changement de luminosité, là, c'est incroyable. Ah ouais. Ah oui, quand j'ai été, il y a pas longtemps, au pont Ambrois, là, quelqu'un qui est venu me parler, peut-être une demi-heure, mais là, c'est fini. La lumière était à droite, l'ombre à gauche, puis une demi-heure après, je reprends mon tableau, la lumière est à gauche, l'ombre à droite. Ah ouais, ouais. Complètement changé, c'est sûr que ça dépend comment a été disposé l'élément. Ça va très vite. Voilà, j'ai fini mon dessin. Je vais me rafraîchir un petit peu. J'ai une chaise en plus. Pour le moment, écoute, ça va. Moi, je peins debout, elle est là, là, tiens. Elle est neuve en plus. Ah ouais, d'accord. Ouais, effectivement, bah attends, je vais continuer là vite fait, ce que j'étais en train de faire, puis après, peut-être, je la prendrai. Après, remarque, il y a un style un peu engageant comme ça, un an à quatre pattes, en train de faire. On va jouer sur les profondeurs, avec valeur et température de couleur, toujours pareil. Tu sais, cette montagne qui est loin, là, elle n'est pas évidente, parce que tu as du vert, tu as des oranges aussi, tu as du bleu, tout ça dans la perspective atmosphérique, si on voulait vraiment la dessiner bien, elle est galère en vrai. Ah ouais, 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 non, moi, c'est trop difficile pour moi. Ah, il faudrait prendre vraiment le temps, ouais. Je ne le fais pas, c'est trop difficile. Oh, c'est ça, alors. On s'adapte, on s'adapte. Bon, un truc que je fais, par exemple, c'est surtout en plein air, mais pas seulement, mais c'est que tu vois, là, j'ai un pinceau, il n'y a pas de blanc dessus, et je n'en mettrais pas, peut-être à la fin, mais je garde des pinceaux différents. Et celui-là, il y a du blanc dedans, et je ne vais pas m'en servir pour autre chose que pour mettre un truc où il y a du blanc dedans. OK. Tu vois, pour organiser, pour éviter de mettre... Parce que le blanc de titane, c'est puissant, et si tu le mets dans une zone où il n'y en a pas besoin, tu sais, ça... Oui. Ça va chuter, cette zone, quoi. Et c'est bon, parce qu'à ce moment-là, tu ne salis pas tes blancs aussi, c'est ça qui est bien. Oui, exactement. Oui. Putain, la lumière a changé d'un coup, là, je ne sais pas ce que c'est passé. Ah, c'est l'eau qui s'est... T'as vu, c'est l'eau, elle s'est agitée avec le vent, ça a changé toute la réflexion. C'est chaud au soleil, hein ? Ah oui. Ah, le parasol, on peut le faire déplancher. Oui, je vais... Là, je voudrais finir vite fait le ciel, là, puis... Bon, mais moi, j'arrête ma première couche. Parce que sinon, je la travaille trop, puis c'est plus une première couche. OK. Ça fait que... Oui, je vais regarder de loin ce que ça donne. De toute façon, je ne retouches pas là, là. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Tu vois, de loin, je la redécouvre. Je ne savais pas que j'avais fait ça. C'est bon ? Oui. Magnifique. Il faut se remettre dans le bas. Oui, hein, c'est un peu dur, il faut à de repartir, hein. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas s'arrêter souvent. Comment ? Il ne faut pas s'arrêter souvent. Non. Quand on peint dehors, on a une vision de nos tableaux qui va complètement changer après quand on va regarder le tableau dans la maison. Pour l'éclairage ? Oui, le tableau, c'est en pleine lumière ici. Il a un certain aspect et c'est complètement différent après. On a parfois tendance à les faire un peu sombres, du coup, je trouve. Oui, parce qu'on est dans un endroit qui est très éclairé, oui, effectivement. C'est pour ça, je me suis aperçu qu'il faut peindre à l'ombre pour éviter d'avoir un tableau trop lumineux dès le départ. Ouais. Voilà, moi, ma deuxième couche, j'ai moins peur que ça ne sèche pas vite, quoi. Donc, je peux mettre la peinture épaisse. Ça ne dérange pas. Tu vas franc-court ? Oui. Je soigne un petit peu le point focal au fond, là-bas, la ligne d'horizon au loin. Ouais. Ça va aider à donner de la profondeur dans le tableau. C'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Je n'ai pas apporté ma bouteille, donc je vais la chercher. C'est chaud. C'est chaud. Ça va aller! C'est chaud. Non, ça ne marchait pas. Voilà. C'est des bêtises ? J'avais fait cet arbre un peu plus jaune, orangé, là, tu vois, je l'ai fait, puis là, en reculant, je me dis non, c'est trop chaud pour cet endroit-là, ça ne marche pas dans mon tableau, dans ma composition. Alors, je le diminue, je le rends plus discret. En me reculant, je me suis dit non, c'est mieux comme ça, il était trop lumineux, disons. Là, on est concentré, là, quand on ne parle pas comme ça pendant 25 minutes d'affilée, c'est qu'on a des problèmes. T'as des problèmes ou tu veux en reparler ? On a des problèmes. Non, c'est ça, on est concentré, ben oui, comme quand tu fais du dessin, tu ne peux pas parler pendant que tu observes. Il y a des moments comme ça, mais c'est bien aussi. Ah oui. Puis toi, ça avance bien, oui. Ça va, ça va. Je n'ai pas été voir souvent le tien parce que je concentrais, là. Un petit peu. Ah oui, hein. On sent le réalisme. Oui. C'est toujours un challenge pour moi de faire du plein air comme ça, parce que je suis obligé de m'en éloigner fort. Oui, et ça devient lent après, c'est ça. Oui, voilà. C'est super beau, hein. Oui, ça fonctionne. Je vais garder des lumières bien pétards, là, pour la fin, pour le fond. Quelques lumières devant, sur les roches aussi. Je vais bien travailler le premier plan un peu là-bas, à droite. Et voilà, hein. Quelques dernières touches avec un passant encore un peu plus petit ici et là. Parfait. Ça, on va faire le job, hein. Ben oui, ben oui. Allez, éloignons-nous. Oh, c'est pas trop pire, hein. C'est pas trop pire. Attends, je vais te dire si t'es bon ou non. Ben oui, c'est super, ben oui. Ouais, 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 ouais. Belle couleur, hein. Ouais. T'as vu, j'ai remis un tout petit point de lumière tout en haut. Il y pète un peu trop, là. Je vais mettre des verres un peu plus lumineux autour pour que ça s'équilibre. Et après, à mon avis, je vais pas trop pire, hein. Bon, le premier plan, j'aime moins, mais bon. C'est très, très, très bien, ouais. C'est gentil, merci. J'ai aucune idée de laquelle on a commencé. Ah, ben, 11h40, midi. Ok. Il me semble, hein. C'est quand on peint dehors qu'on s'aperçoit que c'est incroyable ce qu'on peut faire seulement en trois heures, par exemple, hein. Ah, complètement, ouais. Alors, le vent s'est calmé. L'eau a rechangé de couleur. J'avais mis du blanc, où là, il n'y en a plus. C'est des aléas. Puis, je préfère vraiment la couleur de maintenant. Alors, je vais me dépêcher. Oh, il y a du vent, là. Allez, pause. En fin de peinture, moi, je fais toujours des milliards de pauses. Oui. Moi, souvent, ce que je fais à la fin, là, je viens faire un petit peu n'importe quoi, comme pour casser le trop réalisme du tableau. Un petit peu comme pour me rassurer, pour me dire, si je l'ai mal fait, ça, que ce n'est pas assez réaliste, ben, regarde, je détruis le réalisme qu'il pourrait y avoir de trop. OK. Pour, justement, ben, pour ramener un peu le cible. Ça peut arriver que des fois, tu sais, on essaie de faire quelque chose trop bien, surtout quand c'est en avant, et on quitte un peu le style du reste. Parce que là, je sais, j'ai fait ça très, très vite, quand même. Puis là, je m'attarde, je m'attarde, je m'attarde, et à un moment donné, je dis, ben, là, c'est trop réaliste par rapport à ça au reste. Alors, je finis quasiment après avec pratiquement du... Tu sais, je défais ce que j'ai fait. Je l'ai fait, puis après, je le défais. D'accord. Un petit peu pour revenir dans le style du reste du tableau. Et là, c'est vrai, il faut faire des pauses et reculer. Après, c'est la longue pause qui permet de se détacher du tableau. Ouais. Pour le redécouvrir après. Exactement. Voilà. Oui. Ben, c'est... Écoute, je me suis laissé, vraiment, beaucoup laissé aller là-dessus. C'est une peinture... On pourrait qualifier ça de peinture libre. Peinture libre. Beaucoup de liberté. J'ai pris du plaisir. C'est ça qui est important. Ouais. C'est bien, franchement aussi, ouais. Très, très beau. J'aime ça. Les roches, les rochers dans l'eau et les rochers hors de l'eau, ça donne une belle impression aussi dans le premier plan. Et il y a beaucoup de profondeur aussi là-bas, les montagnes en arrière qui sont vraiment bien reculées. On voit bien les plans différents successifs de la profondeur. J'ai exagéré un peu la perspective atmosphérique justement pour créer plus de profondeur. Et je pourrais rajouter même peut-être plus de blanc ici, un peu plus d'atmosphère encore pour que ça ressorte plus. Faire encore plus de perspective atmosphérique, mais ça va, c'est pas mal. Fait qu'on a passé un super bon moment, Marc et moi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura inspiré pour vous aussi à les peindre dehors, pourquoi pas. Ouais, ouais, c'était vraiment très sympa. C'est cool de voir aussi d'autres artistes qui ont des styles différents. C'est vrai qu'en général, on a tendance à orbiter autour d'artistes qui font un petit peu les mêmes choses que nous. Et là, on a vraiment des styles qui sont différents et ça fait plaisir aussi. Parce que d'une certaine façon, c'est aussi des différentes philosophies aussi qui amènent à un art différent. Ouais, bah ouais, ouais. J'ai bien aimé ça. C'est tellement varié, c'est très enrichissant. Alors merci beaucoup et puis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Bye bye. Bye. Bye.